Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Thomas également. Bonsoir Gabin et bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Je vois des petits messages dans le chat. Stéphanie, Alexandre, Sébastien, Vanessa, Julia, Cécile, Lucie, Laurie, Lydie, Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Merci pour vos messages. Est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien ? Vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat si tout est OK. J'ai l'impression de mon côté que les connexions sont bonnes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont partagé leurs questions en amont de la soirée. Ça nous permet à nous de préparer un support dans lequel on organise les questions et on peut y répondre avec le plus de fluidité possible. C'est ce qu'on essaye de faire, de répondre à la fois à un maximum de questions et en même temps d'apporter beaucoup de clarté par rapport aux points qu'on va aborder. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de nous partager vos questions. Et il y a quelques questions qu'on n'a pas pu prendre, notamment les dernières. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, les questions qu'on a choisies, sélectionnées et organisées devraient répondre en grande partie aux questions qu'on a reçues pour cette soirée découverte de la communication non-violente. Et c'est également des questions qu'on reçoit déjà depuis quelques mois, notamment depuis le partage des formations en ligne autour de la communication non-violente et du travail de Thomas. Je vois qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent. C'est super, bienvenue à tout le monde. Thomas, est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, Gabin. Je te remercie d'organiser ce beau rendez-vous. Et je suis chaque fois extrêmement touché que les personnes s'intéressent à ce travail et fassent partie de la soirée. Merci à chacune et chacun. On voit vos noms défiler sur le chat et avec un peu, à part le moment, les origines, enfin, les localisations. C'est un plaisir de se sentir en compagnie comme ça à travers l'espace. Tout à fait. Merci beaucoup de nous rejoindre et de partager cette soirée avec nous. On est ravis de vous retrouver. C'est, je crois, peut-être la huitième ou neuvième soirée d'échange qu'on organise sur ce format-là. Et c'est la première cette année après l'été. C'est la première fois qu'on se retrouve. Donc, c'est toujours un moment qu'on essaye de faire chaleureux et de rencontre. On accueille à la fois des gens, peut-être qui ne nous connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas le travail que Thomas peut proposer. Et puis, des personnes qui connaissent très, très bien ce travail-là et qui nous suivent également dans les formations. Donc, l'idée, c'est d'essayer de répondre ce soir sur le thème de vraiment découverte de la communication non-violente. Donc, vous verrez, on répond à la fois des questions au départ de vraiment d'introduction sur qu'est-ce que la communication non-violente, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et puis, vous verrez qu'il y a tout un tas de questions qui nous amènent sur des cas pratiques, des subtilités. Et donc, même pour les personnes qui connaissent bien la CNV, je pense qu'on a de belles découvertes à venir dans cette soirée. Ce que je vous propose de voir ensemble, c'est un petit peu le programme qui nous attend. On vous propose deux grandes parties. Une partie principale, questions-réponses, donc sur les questions qui nous sont parvenues justement avant la soirée qu'on a pu organiser autour de trois grands axes. Le premier axe, qu'est-ce que la communication non-violente ? Le deuxième axe, comment est-ce qu'on peut se former à la CNV ? Quels sont les bienfaits de la CNV ? Quelles sont également ses limites ? Ce n'est pas non plus une baguette magique et on ne peut pas, entre guillemets, tout résoudre. Pourtant, il y a des choses qu'on aimerait bien pouvoir y contribuer. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant pour nous d'éclairer vraiment les limites pour avoir une juste place également dans la pratique de la CNV. Et on a également reçu des questions sur les parcours d'apprentissage. Comment on commence ? Comment on continue ? Comment on va plus loin ? Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Donc, on prendra le temps d'y répondre. Et puis, le troisième axe de questions, c'est vraiment vivre la CNV un petit peu au quotidien dans des contextes. Donc, par exemple, la CNV en famille, comment ça se passe ? Comment ça peut se passer ? Comment on peut l'améliorer ? Comment on peut le proposer ? Donc, au confamilial, la CNV également dans le couple. On a également des questions sur la CNV dans l'éducation et de la CNV dans l'entreprise. Voilà un petit peu les contextes qu'on abordera. Et puis, pour terminer, on vous partagera pour celles et ceux qui pourraient être intéressés un nouveau séminaire en présentiel qui aura lieu au mois de janvier avec Thomas. Et on vous donnera également quelques informations pratiques sur les formations en ligne pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin et qui souhaiteraient savoir justement comment pratiquer et intégrer encore plus la CNV à leur communication et à leur quotidien. Voilà un petit peu pour le programme du soir. Est-ce que ça vous va ? Thomas, est-ce que ça te va ? Ça me va bien. C'est ambitieux, Gabin. Et je sens un petit peu de pression s'il s'agit de répondre à toutes ces belles perspectives. Et en même temps, ravi de tenter avec les moyens qu'on a sur ce temps d'une heure, une heure et quart, d'apporter un peu d'éclairage avec plaisir. Super. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Si vous rencontrez des difficultés techniques ou autre, n'hésitez pas à nous le partager dans le tchat. Il y a notamment Louis qui regarde. Moi, j'essaie également d'y jeter un petit coup d'œil. Et puis, on est tous ensemble. On peut y aller. La première partie des questions, qu'est-ce que la communication non-violente ? Avec deux questions. Une première de Marion. Qu'est-ce que la communication non-violente ? Pourriez-vous me dire pourquoi on l'appelle ainsi ? Merci Marion. Et une question d'Yves. Quelles sont les différentes sources ou racines de la communication violente ? Et comment les transformer ? Merci beaucoup à Marion et Yves pour ces deux questions. La première, qu'est-ce que la communication non-violente ? C'est une approche, un processus, une compréhension de la relation humaine mise au point par Marshall Rosenberg, docteur en psychologie clinique avec qui j'ai eu la chance de me former il y a maintenant plus de 25 ans. Il venait régulièrement en Europe donner des formations, en Belgique notamment, en France et en Suisse, bien que vivant principalement aux États-Unis. Elle est basée sur la conscience observée finement par Marshall que les êtres humains tentent de vivre leurs besoins, leurs besoins de se sentir exister, d'appartenance, de lien, de reconnaissance, de trouver leur place, d'être écoutés, d'écouter les autres, de se comprendre, de liberté, d'autonomie. Et en amont de ça, bien sûr, les besoins fondamentaux, physiologiques, de se mettre à l'abri, de se nourrir et de se reposer. Et que les humains vont bien, ils sont joyeux, heureux, lorsque leurs besoins sont satisfaits ou de moins reconnus. Et ils vont moins bien, et ils sont peut-être même très, très agressifs si leurs besoins ne sont pas satisfaits. Et donc, la violence est souvent l'expression de nos besoins que nous n'avons pas portés à la conscience pour pouvoir en prendre soin à temps, avant que l'expérience de leur manque ne nous fasse passer à l'acte de la violence, soit physique, soit verbale, soit en pensée. Et donc, il a articulé un processus qui s'ancre déjà dans l'expérience de prédécesseur, notamment Carl Rogers, que nous sommes plus au clair avec nous-mêmes et avec les autres lorsque nous arrivons à nommer nos ressentis et nos besoins. Et il a articulé le fait que les sentiments renseignent des besoins, comme des clignotants, comme des signaux, sur un tableau de bord. Ils sont aussi pertinents que tous les clignotants sur un tableau de bord. Et il n'y a donc aucun sentiment négatif, parce que sur un tableau de bord, on n'est peut-être pas toujours heureux de voir le signal qui vous dit qu'on a besoin d'essence et que sinon on va tomber en panne dans 20 km ou qu'on a besoin de remettre du liquide de frein sinon on ne pourra pas s'arrêter au prochain carrefour. Ça n'est pas agréable de voir ces clignotants qui nous renseignent des besoins en creux, mais personne ne va juger ça négatif puisque ça permet de prendre soin. Et Marshall a eu la bonne idée de lâcher cette appellation positive ou négative et de s'ouvrir à la compréhension qu'il y a des sentiments agréables qui renseignent des besoins nourris. Ça donne une orientation à notre boussole, c'est par là que nous voulons aller et nous pouvons mettre des choses en place pour reproduire des situations agréables. Et de l'autre côté, il y a des sentiments qui sont désagréables et qui renseignent des besoins qui ne sont pas nourris et qui ont besoin de notre attention et notre vigilance pour éviter autant que possible, on n'arrive pas toujours, de retomber dans ces circonstances désagréables. Et donc, c'est un outil qui va bien au-delà de la communication, même si ça s'appelle comme ça. C'est vraiment un outil d'éveil de conscience, d'éveil de cœur, d'ouverture de cœur et de responsabilisation à travers les enjeux de la vie parce que plus je comprends l'humain dedans, plus je vais comprendre l'humain devant. Et donc, il y a vraiment un bénéfice citoyen de responsabilisation dans la vie collective qui passe par cette approche de la communication non violente. Pourquoi on l'appelle ainsi ? C'est dans la Marshall, n'était pas très aimant de l'appellation négative et je crois que beaucoup de ceux qui sont là ce soir confirmeront qu'appeler quelque chose négativement n'est pas très plaisant. Nous préférons formuler de façon positive et beaucoup de gens parlent de communication bienveillante. Souvent, j'utilise dans l'entreprise l'appellation communication consciente ou communication authentique pour éviter l'appellation négative. Toutefois, Marshall, à dessein, l'avait maintenu dans le respect de Gandhi dont on voit la photo là parce que lui-même utilisait l'expression « Ahimsa » « Ahimsa » dans lequel il y a un alpha privatif qui indique donc qu'il y a une négation. Nous sommes donc vigilants dans cet état à éviter tout ce qui peut amener de la violence, tout ce qui peut organiser du rejet, de la division, de la séparation, du cloisonnement, de la dispersion, de la contrainte, de la condamnation évidemment. Nous sommes vigilants à observer cela et c'est en ça que ça va au-delà effectivement d'un processus de communication et que c'est vraiment plutôt un art de vivre, une philosophie pour l'être ensemble. Voilà pourquoi nous l'appelons comme ça pour maintenir l'attention à éviter ce vieux conditionnement et ça va faire le lien avec la question suivante de la violence. Vieux conditionnement, Yves, merci pour la question. Quelles sont les différentes sources ou racines de la communication violente ou s'enclenche la violence ? La communication violente vient, comme on l'a évoqué avec Marion, du fait d'avoir de la difficulté à nommer clairement son ressenti et les besoins que ce ressenti indique avec des mots pour trouver une formulation négociable avec l'autre dans le respect tant de moi que de l'autre. faute de ce discernement pour nommer les sentiments et les besoins, eh bien souvent les frustrations, les inconforts, les agacements s'accumulent gougoute après gougoute dans la cocotte minute et à un moment on balance à l'autre toi t'es la goutte qui fait déborder mon vase ou ça, la circonstance, est la goutte qui fait déborder mon vase ce qui est évidemment un admirable déni de responsabilité parce que qui est responsable de mon vase si ce n'est moi ? Et pour pouvoir être pleinement responsable de mon vase, ça demande que je sache comment et à quelle régularité j'ai besoin d'écouter ce qui se passe là, dans mon cœur, à l'intérieur de moi-même. Et là, la communication non venante est un outil fabuleux nous donnant des clés pour nous asseoir avec nous-mêmes, le premier humain dont nous avons la charge et dont il s'agit de prendre soin et qui est donc nous, pour pouvoir nous écouter et sentir qu'à côté des choses qui vont bien et que j'honore et que je chéris et par lesquelles je commence d'ailleurs parce qu'il y a plus de belles et bonnes choses qui se passent sur la planète que de choses tragiques. Il faut quand même garder ça bien à l'esprit même s'il y a des choses tragiques. Il y a plus de belles choses qui s'y passent donc je garde à l'esprit d'abord tout ce qui va bien dans ma vie. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres questions. Et puis je m'occupe aussi de ce qui ne va pas et donc goutte après goutte, je perçois que je ressens de la frustration, de la tristesse, de l'agacement ou de la fatigue et je m'occupe de ça en prenant mes besoins en main et en allant faire des demandes claires si par exemple je commence à être agacé parce que mon patron ne m'apporte pas de reconnaissance dans mon boulot et bien à un moment je sens que j'ai besoin de reconnaissance et je vais lui dire en frappant à sa porte en disant patron je t'ai fait un beau rapport pour ta réunion il y a 15 jours j'ai pas eu de feedback pourrais-tu me dire s'il t'a servi ? Ça va m'aider à affiner mon travail et à savoir si c'est dans ce sens-là que tu souhaites que je te prépare tes rapports et je prends mon besoin en main plutôt que de me plaindre que ce patron-là ne m'apporte aucune reconnaissance. Donc c'est un travail de connaissance de soi pour discerner précisément de plus en plus précisément rien de magique là-dedans ça s'apprend ce qui se passe en nous et voilà pourquoi en quoi ce sont les sources ou racines de la communication non-violente je reviens de la communication violente pardon Yves je reviens à votre question c'est l'habitude de se couper de soi d'être coupé de soi de ne pas s'écouter de fonctionner juste dans sa tête de négliger les émotions ou en tout cas les émotions dites négatives comme je l'évoquais juste avant et on ne peut pas les voir je suis en colère mais ce n'est pas grave je suis triste mais ça va s'arranger je suis désespéré mais je n'ose pas le montrer et donc je cache je cache et je tasse dans la cocotte donc voilà les mécanismes qui amènent à la violence Marshall nous disait clairement nos jugements sur les choses ou les gens ou sur nos croyances limitantes etc. sont l'expression tragique de nos besoins l'expression tragique de nos besoins je juge l'autre égoïste parce que moi j'aurais besoin d'aide ou d'écoute mais pourquoi ne pas dire j'aimerais un peu d'aide et d'écoute ça ira quand même mieux et donc voilà c'est le travail que nous pouvons apprendre nommer ce qui se passe en nous parfait merci beaucoup Thomas pour ces premiers éclairages et effectivement il y a des éléments qu'on reprendra la soirée on pourra aller plus loin affiner par rapport à des questions très spécifiques alors la partie suivante on s'intéresse maintenant à comment se former à la CNV les bienfaits les limites les parcours d'apprentissage avec des questions justement spécifiques avec quelques cas pratiques vous allez voir comment est-ce qu'on peut mettre en place de la communication non violente dans certaines situations certains contextes et donc c'est ce qu'on découvre tout de suite avec une question d'Anaïs comment arriver à exprimer ses besoins sans faire de reproche à l'autre comment communiquer sans être agressive et puis une question de Christelle comment se faire comprendre lorsque nous n'avons pas le même point de vue comment gérer la frustration de ne pas être entendue comprise comment réagir face à quelqu'un qui reste campé sur ses idées qui n'a pas d'ouverture d'esprit merci Anaïs et Christelle pour ces deux questions très pratico-pratiques la première comment arriver à exprimer ses besoins sans faire de reproche à l'autre comment communiquer sans être agressive ça c'est vraiment la base de la communication non-venante je fais des reproches à l'autre tu n'as pas fait ceci tu es arrivé en retard tu me manques de respect quand je n'ai pas appris à savoir qu'est-ce que je ressens et donc je sors le fameux tu qui tu dont l'expression est de Jacques Salomé tu 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 je sais tutoyer mais je ne sais pas dire je je suis triste parce que j'aimerais un peu d'écoute serais-tu d'accord de m'écouter je me sens seul j'aimerais un peu de compagnie et de partage serais-tu d'accord qu'on bavare pendant un quart d'heure je ne sais pas dire ça parce que je ne l'ai pas appris et donc je balance à l'autre tu t'en fous ou tu es un égoïste ou tu t'occupes que de toi je tu 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 je tu 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 l'autre ça ne rend pas la conversation passive j'ai donc besoin d'apprendre à nommer ce qui se passe à l'intérieur de moi-même et c'est ça l'exercice que l'on peut pratiquer c'est ça qu'on pratique en communication non-veilante c'est affiner le discernement la conscience et le vocabulaire les mots les deux vont de pair discernement et conscience pour nommer ce qui se passe en soi et arriver à trouver les mots qui disent ça sans reprocher sans critiquer en faisant des demandes claires et négociables et négociables ça veut dire qu'elles sont ouvertes à l'idée que l'autre dise non je ne suis pas d'accord pour telle ou d'autre raison et ce n'est pas la fin du dialogue le non n'est pas la fin du dialogue souvent lorsque nous sommes bien gentils comme je l'évoque dans le titre de mon bouquin c'est des gentils soyez vrai quand on entend non on arrête mais non le non veut simplement dire que l'autre a d'autres priorités et nous allons travailler à vérifier à quoi l'autre dit-il oui quand il dit non et ça nous ouvre à l'empathie et à rejoindre l'autre dans ses priorités à lui ou à elle et là ça crée infiniment plus de possibles que si on avait agressé et ou arrêté dès que l'autre dit non et c'est pour ça qu'il y a un vrai potentiel à développer cette pratique là on apprend en communication non-volante à être assertif c'est autre chose que agressif vous voyez c'est un mot en franglais qui nous invite à développer l'assertivité c'est-à-dire la capacité à s'affirmer sans agressivité je m'affirme avec clarté avec fermeté mais je n'agresse personne et ça peut aller jusqu'au fait d'exprimer une colère très claire la non-violence ça n'est pas la non-colère comme ça n'est pas non plus la non-vigueur la non-violence ça peut être extrêmement vigoureux et je témoigne volontiers que moi-même j'ai découvert comment enfin m'autoriser à faire des colères grâce à la communication non-violente avant j'étais trop gentil et je ne faisais pas de colère je disais que j'étais un peu triste ou un peu déçu un peu découragé voilà et que ça allait passer je noyais le poisson maintenant si je sais faire des colères très très claires et très assertives je reprends le mot c'est parce que j'ai appris à nommer ce qui se passe en moi sans accuser l'autre et ça c'est très puissant c'est extrêmement puissant ça fait changer les choses et je crois que nous avons souvent besoin dans la vie d'exprimer ce qui se passe et si ça on a évidemment besoin d'exprimer ce qui se passe ce que je veux dire c'est que assez souvent ce qui se passe c'est de la colère et il est peut-être temps de la dire mais de la dire bien de façon utile et qui génère du lien qui féconde du lien merci Anaïs pour la question la deuxième de Christelle comment se faire comprendre lorsque nous n'avons pas le même point de vue comment gérer la frustration de ne pas être entendue et comprise comment réagir face à quelqu'un qui reste campé sur ses idées et qui n'a pas d'ouverture d'esprit alors comment se faire comprendre qu'on n'a pas le même point de vue cela demande effectivement de la patience de pouvoir prendre le temps d'écouter le point de vue de l'autre et j'aime rappeler je le fais systématiquement vous m'aurez déjà vu certains d'entre vous faire que écouter c'est la fernée écouter c'est la fernée pour tenter de comprendre la position de l'autre en étant complètement disponible et non en essayant de rapidement placer son argumentation à soi ça c'est la vieille guéguerre c'est l'ancien paradigme domination soumission agression démission et tentative de résoudre le différent si pas le conflit par l'argumentation donc à coup de gourdin comme Cro-Magnon ou à coup de fuite dans la grotte parce qu'on en a marre souvent nous n'avons guère évolué nous avons donc besoin d'apprendre à écouter et j'aime rappeler que si j'écoute l'autre c'est parce qu'inconsciemment en écoutant l'autre je fais passer ce message si à l'autre je souhaite du respect et de l'écoute pour ma position le minimum c'est que j'ai de l'écoute et du respect pour la tienne et donc je te manifeste cette démarche en commençant par t'écouter tiens on n'est pas d'accord je n'essaie pas de te convaincre je vais d'abord m'intéresser à ton point de vue et ça c'est difficile c'est très difficile personne n'a dit que la communication non-volante était un truc de bisounours et un truc peace and love de Babacool c'est une discipline dès qu'il y a un désaccord de dire ah je vais d'abord écouter ta position parce que ça nous brûle les lèvres de dire j'ai raison et de bousculer l'autre dans son argumentation sans même l'écouter ça nous brûle les lèvres c'est des vieilles habitudes combatives dont il est plus que temps de nous sortir en changeant nos circuits neuronaux c'est de ça qu'il s'agit nous allons refaire de nouveaux circuits neuronaux pour intégrer la compréhension l'empathie la collaboration la convivialité la communauté la collégialité rien que d'écho rappelez-vous la racine latine cum avec on travaille avec pas contre mon dieu pourquoi contre on n'est pas d'accord c'est pas grave on est des humains on a le droit d'être différents on cherche ce qui va nous rassembler et ça demande de l'énergie de l'attention mais qu'est-ce que c'est satisfaisant quand on a pu dépasser des a priori la seconde partie de la question c'est comment gérer la frustration de ne pas être entendue comprise ça peut être très intéressant Christelle de travailler la conscience des besoins en poupérus nos besoins s'emboîtent les uns dans les autres de façon de plus en plus fine pour mener au cœur de nous-mêmes et nous pouvons donc faire ce travail que j'appelle le travail de la conscience en spirale concentrique pour arriver au cœur de notre vraie préoccupation ça peut être intéressant de vous demander pourquoi ai-je à ce point besoin d'être entendue et comprise est-ce que je peux me sentir vivante pleine heureux d'être en vie à ma place même si je ne suis pas comprise ou pas parfaitement comprise et pas entendue est-ce que j'ai vraiment absolument besoin que les autres me comprennent pour me sentir vivante ça peut être intéressant de se poser cette question-là je peux vous assurer qu'elle a pu personnellement bien m'aider il se fait que parfois dans un couple par exemple dans une équipe de travail être bien comprise et bien entendu va faciliter évidemment la suite de la vie alors on essaiera de voir qu'est-ce qui fait que l'autre me comprend pas bien et on revient à l'écoute qu'est-ce que tu as compris de ce que je te dis et on va pouvoir faire des affinements et de la correction et ça nous permet de nous rappeler qu'en communication non-veillante nous cherchons à créer du nous c'est pas je, je, je j'ai tel besoin tel sentiment et je te fais telle demande et j'espère que tu vas exécuter ma demande c'est pas non plus tu, tu, tu devrais faire ceci et je t'attaque non c'est nous que pouvons-nous vivre ensemble que pouvons-nous chercher et dans ce nous il y a des composantes et effectivement il y a la partie il y a ta partie et on crée une danse pour essayer d'arriver à un point de rencontre je dis bien essayer parce qu'on n'y arrive pas toujours mais le simple fait d'essayer dans cette qualité de cœur de se rencontrer sans s'agresser et sans démissionner est souvent si touchante que ça crée un lien qui est inattendu auquel on n'avait pas pensé et on va peut-être arriver au point où on n'est pas d'accord mais c'est pas grave parce qu'on se respecte et qu'on s'entend bien on s'entend au-delà de ce désaccord dernière partie de la question de Christelle comment réagir face à quelqu'un qui est resté campé sur ses idées et qui n'a pas d'ouverture d'esprit alors ça peut être l'impression que vous avez Christelle je me garderais de juger que quelqu'un n'a pas d'ouverture d'esprit parce qu'il n'a pas la même ouverture d'esprit que vous ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas et donc élargissons le discernement et gardons-nous de prêter un jugement en fonction de nos critères à l'autre alors voilà ça veut sans doute dire que vous auriez aimé que l'autre vous comprenne comme vous aimeriez être comprise et voilà l'autre il est autre et il a d'autres canaux de perception d'autres priorités d'autres grilles de référence et c'est ça l'apprentissage de la vie apprendre à côtoyer l'altérité et la différence vous le savez vous le sentez les autres ne sont pas notre photocopie l'autre n'est pas mon copier-coller a fortiori dans une famille si je mets des enfants au monde c'est pas le même moule c'est un enfant qui arrive et qui a sa personnalité sa culture enfin pas encore sa culture mais sa nature pardon et qui est différent de vous j'ai besoin d'accueillir cette différence et ça vaut aussi dans les relations amoureuses évidemment voilà donc de nouveau j'observe par la pratique quand quelqu'un pour reprendre votre expression est campé sur ses positions il y a sans doute un besoin de sécurité d'être rassuré que ce qu'il ou elle pense est juste ou peut servir sa façon d'être au monde à lui ou à elle et on peut rejoindre à cet endroit là tout en indiquant tiens toi tu penses que parce que tu as comme préférence que ceci ou ça se passe ou tu penses que ça sert plutôt à ceci ou cela est-ce que c'est bien ça que tu vis je vérifie avec tact si c'est bien ça que l'autre vit difficile parce que ça me brûle les lèvres de dire je ne suis pas d'accord mais une fois que ça s'est fait et que j'ai créé ce climat dont j'ai parlé juste avant d'écoute et de respect il y a plus de chances pas toutes les chances plus de chances que l'autre m'écoute en retour que je vais se dire est-ce que tu es d'accord que je te partage pourquoi je ne suis pas d'accord et voilà c'est juste que je ne suis pas d'accord ça ne veut pas dire que tu as tort et que moi j'ai raison ni l'inverse on n'est plus dans ce combat et de nouveau vous pouvez peut-être percevoir qu'on est dans un autre enjeu que simplement bien communiquer on est dans une ouverture de coeur et j'aime vraiment faire connaître la CNV comme ça merci beaucoup Christelle j'espère que ceci peut vous donner un petit éclairage merci beaucoup Thomas pour ces éléments et j'ai l'impression que dans le chat en tout cas ça résonne bien pour plusieurs personnes également oui merci au chat je ne l'ai pas fait attention puisque je parlais mais je vois la question suivante nous vient d'Aurélie bonjour je tenais d'abord à vous remercier pour votre travail ainsi que les conférences disponibles sur Youtube qui m'ont beaucoup apporté ma question est la suivante comment renouer à un dialogue authentique et arriver à parler sincèrement dans une relation où la communication est morte depuis plus de deux ans un grand merci Aurélie merci Aurélie votre question doit sans doute résonner dans le cœur de l'une ou l'autre petite personne dans notre assemblée ce soir j'imagine que c'est malheureusement quelque chose que nous pouvons vivre un long silence de plusieurs années et bien je vous encouragerais à partager votre ressenti avec cette personne à indiquer de l'ouverture de votre part à dire que vous ressentez de la tristesse et du regret à ce que cette relation ne soit plus vivante depuis autant de temps que votre besoin ce serait de renouer de retrouver la possibilité de se parler de se recomprendre comme peut-être vous avez pu vous comprendre précédemment et que vous êtes disponible à ça et si ça ne porte pas d'effet cette expression de vous vous avez toujours l'autre partie de la communication à disposition qui est l'empathie pour l'autre et qui consiste à tenter tenter je dis bien on n'y arrive pas toujours de rejoindre l'autre dans son ressenti et de tenter d'aller voir qu'est-ce que cette personne vit derrière son attitude donc il n'y a plus de lien plus de contact après ce que je comprends et donc vous pourriez tendre une perche en disant est-ce que tu es triste de quelque chose ou déçu ou peut-être est-ce qu'une de mes attitudes t'aurait peut-être blessé sans que je m'en rende compte et est-ce que c'est de ça dont peut-être tu te protégerais en n'ayant plus participé à la relation comme nous l'avions autrefois et vous tentez comme ça de rejoindre la personne avec beaucoup de tact et de nouveau je ne dis pas que ça marche et en tout cas que ça marche d'un coup mais si vous gardez cette ouverture et cette disponibilité à essayer de rejoindre l'autre sans jugement mais en indiquant de la bienveillance par la formulation même des besoins que vous essayez d'identifier chez l'autre et sans démissionner de vos propres besoins en rappelant votre souhait de lien j'ai pu voir de nouveau par expérience que ça amène du mouvement alors je dis du mouvement parce qu'il peut se faire surtout si c'est quelqu'un que vous allez continuer à côtoyer que la première remise en circulation si je puis dire de la communication soit d'abord agressive et que si vous avez posé la question tiens est-ce que je t'ai blessé ou est-ce que quelque chose dans mon attitude t'a rendu inconfortable vous ayez tout d'un coup la version de l'autre qui vous engueule en vous disant ah ben c'est vrai tu as vu comme tu m'as manqué de respect c'est pas possible j'ai plus du temps envie de te parler et vous allez avoir tout un grand témoin qui sort ah mais c'est plein d'informations ça ne le prenez pas contre vous prenez-le comme un signal de ce qui se passe dans le coeur de l'autre il y a donc sans doute de la colère du dépit de la fatigue du ras-le-bol ah vous avez des clés tous ces sentiments renseignent des besoins pas nourris qu'elle peut bien les besoins pas nourris est-ce qu'elle aurait eu besoin d'être écoutée cette personne est-ce qu'elle aurait eu besoin d'être reconnue ou d'être intelligent donc tu es très très en colère parce que tu aurais voulu que je te reconnaisse bien sûr tu m'as jamais reconnu donc tu es vraiment très fâché parce que tu aurais voulu de l'attention de ma part tu n'as aucune attention pour moi ah donc c'est vraiment d'attention dont tu aurais voulu mais oui tu n'as pas d'attention pour personne ah donc tu crains que je ne porte attention à personne est-ce que c'est ça et vous restez avec l'autre c'est difficile c'est très difficile parce qu'on a envie d'ayant donné une phrase d'empathie de pouvoir se justifier et bien non vous donnez au moins 3 ou 4 cuillères d'empathie rappelez-vous les cuillères de sirop quand on a un balle à la gorge comme enfant 3 cuillères et bien l'empathie c'est un peu du même ordre je veux soulager cette souffrance et l'intention je me reprends tout de suite parce que l'intention n'est pas de soulager l'intention de je veux rejoindre cette personne qui me donne des signes très clairs de ce qu'elle est en souffrance et j'utilise les signes qu'elle envoie qui je suis d'accord ne sont pas agréables à entendre mais pour les décoder avec une sorte de radar de capteur qui me permet d'entendre des sentiments et des besoins et c'est ça qu'on apprend en communication non-violente et de nouveau je le redis rien de bisounours là-dedans rester empathique présent et bienveillant avec quelqu'un qui vous déverse sa poubelle de reproches et de critiques contenues depuis deux ans waouh c'est de la communication non-violente septième dan pour reprendre une expression d'art martial et je crois profondément que c'est citoyen que de savoir faire ça et que nous avons besoin d'apprendre cette façon d'être ensemble pour pouvoir être des agents de pacification et de lien restaurer du lien vous dites que vous ne parlez plus depuis deux ans si c'était une relation d'amitié ou d'afforcerie d'amour c'est dommage pour l'amour au sens général il y a là une poche de si pas de non-amour en tout cas d'indifférence au lieu que tout ça revive voilà alors je vous encourage avec beaucoup d'amitié bonne route Aurélie merci beaucoup Thomas la question suivante nous vient de Carole bonjour comment apprendre la CNV lorsqu'on est une personne avec autisme sachant que nous avons des difficultés à interpréter les implicites à décrypter les intentions à se mettre à la place de l'autre et à faire preuve de nuance les difficultés relationnelles et de communication des personnes autistes sont-elles un frein à l'apprentissage de la CNV merci Carole merci beaucoup Carole pour cette question très précise je n'ai pas l'expérience me permettant vraiment de vous répondre je n'ai pas eu l'occasion d'accompagner des personnes autistes et donc de pouvoir percevoir comment elles bénéficieraient de cette approche j'ai juste cette intuition que comme tout être humain vivant des sentiments et des besoins elle pourrait déjà aider considérablement à clarifier lorsqu'il y a de la confusion ne fût-ce qu'entre quelques sentiments et entre quelques besoins même si le vocabulaire n'est peut-être pas très grand ou la capacité comme vous le dites à noter des nuances même si ces capacités sont peut-être différentes chez ces personnes j'ai quand même profondément d'intuition qu'arriver à percevoir quand je suis triste ou déçu en colère ou fatigué fatigué au sens de ras-le-bol je crois que ça peut être soulageant éclairant et d'arriver à nommer des besoins d'être écouté de trouver sa place de comprendre ce qui se passe d'être compris je pense que ces enjeux-là pourraient déjà être facilités même s'il n'y a peut-être pas effectivement tout l'esprit de nuance que vous évoquez en tout cas ça vaudrait vraiment la peine d'essayer je ne sais pas si c'est vous la personne concernée ou s'il y a d'autres personnes mais j'encouragerais à essayer vraiment pour voir comment ça peut mieux fonctionner pour le bien-être de la personne elle-même mais également pour sa façon de comprendre les autres de discerner plus vite ce qui se passe dans les autres et arriver à se faire comprendre il y a trois axes se mieux comprendre de soi se faire comprendre et mieux comprendre des autres donc voilà c'est un encouragement à trouver l'occasion de pratiquer ça merci Thomas et merci Carole pour la question la question suivante nous vient de Lionel sachant que nous sommes régi par notre cerveau reptilien et l'influence de nos automatismes comment appliquer la CNV dans une situation immédiate et stressante je pense par exemple à une personne qui doit faire face à une situation générant un sentiment de danger merci beaucoup pour votre réponse Lionel merci Lionel nous ne sommes pas à ma connaissance condamnés à être automatisés par le cerveau reptilien bien sûr c'est le premier qui répond surtout en situation de danger toutefois il me semble par l'expérience de nouveau qu'en pratiquant régulièrement le discernement par rapport à ce que le reptilien nous inviterait à faire et à développer un peu de recul par rapport à cela nous pouvons être plus adaptés et moins paniqués par des situations stressantes et donc prendre des attitudes plus posées plus ajustées parce qu'il y a quelqu'un qui derrière le reptilien a un peu de recul et de discernement et n'est donc pas dans l'action-réaction automatique je crois que l'action-réaction automatique peut être utile s'il s'agit d'échapper à un meurtrier avec son poignard et courir le plus vite possible et sans doute une bonne idée sans rien demander d'autre mais il y a bien des situations dans lesquelles un discernement un peu plus posé va nous aider de façon plus adéquate et voilà donc j'ai à cœur de nouveau d'encourager à pratiquer cette approche pour sentir s'établir et je ne vous en pas me croire juste peut-être de l'entendre sentir s'établir en soi un socle de stabilité confiance dans la vie confiance dans ce qui se passe capacité d'accueil de la nouveauté de la différence de l'inattendu sentir s'établir ce socle qui devient de plus en plus sûr et sur lequel je peux m'installer donc quand les choses s'agitent autour de moi je sais que je peux me poser là et les regarder avec plus de discernement de paix intérieure et de capacité à tirer parti de l'événement autrement que simplement dans la fuite ou dans l'action-réaction ça ne tombe pas du ciel vous vous en doutez c'est quelque chose qui se pratique petit à petit et je ne prétends pas être arrivé au top de la chose je sais simplement que par rapport à ce genre de choses je gère mieux qu'avant pour en créer une expression assez courante aujourd'hui merci Lionel merci Thomas merci Lionel la question suivante nous vient d'Anne bonjour merci à l'équipe de prendre le temps de proposer cet espace de clarification dans la formation en ligne les bases de la CNB Thomas dit que généralement une demande claire a plus de chances d'être satisfaite ma question porte donc sur les situations où dans son expérience le processus est mis entre guillemets en échec et il me vient en écrivant que la question pourrait être quand dois-je assumer la frustration la tristesse de la rupture de lien merci Anne merci Anne pour la question de nouveau pertinente ça dépend de ce qu'on appelle l'échec le processus est mis en échec parce qu'il n'a pas fonctionné comme vous auriez souhaité est-ce pour autant un échec est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre de ça ce que j'observe assez régulièrement je ne sais pas du tout si c'est votre cas c'est que les personnes qui ont commencé à pratiquer un peu de communication non-veulante n'ont retenu que le fait de ressentir leurs sentiments et leurs besoins et de faire des demandes claires et ils ont très très largement oublié le fait d'être à l'écoute des sentiments de l'autre des besoins de l'autre et des demandes de l'autre surtout si tout ça est différent de ce qu'elles-mêmes ont pu exprimer et donc j'entends des parents me dire j'ai pourtant exprimé clairement mes sentiments mes besoins j'ai fait des demandes claires et puis ça marche pas et je leur pose immédiatement est-ce que tu as écouté l'autre en la ferme est-ce que tu as écouté l'autre ah ben non j'ai pas eu le temps d'écouter l'autre ah ben voilà c'est pas unilatéral c'est un processus de rencontre on cherche à trouver le nous c'est pas juste un je-je-je qui fait des demandes et qui affirme quelque chose et qui tutoie l'autre c'est ou qui subit l'autre non c'est deux êtres qui tentent de se rapprocher ou en tout cas une des personnes tente de rapprocher l'autre parce que j'ai mis des réflexions dans le chat oui mais qu'est-ce qu'on fait quand l'autre ne réagit pas ben de nouveau on a le pouvoir de l'empathie petit à petit petit à petit de l'expression honnête pour tenter de retrouver le lien et puis d'accepter que c'est un processus il y aura des maturations et des saisons il est possible que là pour le moment on n'arrive pas à joindre cette personne là ça ne veut pas dire que c'est fichu à pervétuité mais donc le travail se fait comme un jardinage dans la durée c'est pas un automatisme je relis la phrase ma question porte sur les situations ou dans son expérience le processus est mis en échec il me vient en écrivant que la question pourrait être quand dois-je assumer la frustration la tristesse la rupture du lien peut-être pas trop vite ne pas faire le deuil tout de suite on va dire bon ça marche plus je fais le deuil mais peut-être travailler cette empathie qu'est-ce que l'autre vit et l'empathie peut être aussi silencieuse s'il s'agit par exemple d'une relation de couple développée à l'intime de soi une profonde empathie pour ce que l'autre vit et ressent si les mots ne passent pas que l'autre n'a plus envie de parler arriver à établir cet état de paix à l'intérieur quelque chose se diffuse de ça et j'ai pu voir que ça réanime des échanges et des conversations ou du lien au-delà des mots simplement parce que le climat énergétique entre ces deux personnes a changé je ne suis plus intérieurement dans du reproche des pensées négatives de la contestation de l'autre je suis dans un état d'ouverture et d'intérêt pour cet humain qui est dans une autre posture que moi et que je n'essaie plus de convaincre voilà je pense que nous avons un grand bénéfice à travailler la relation humaine vraiment comme un processus vivant qui a ses rythmes et ses saisons l'autre n'est pas forcément au même endroit que moi ça c'est vraiment extrêmement important c'est pas parce que moi je fais une demande claire que l'autre l'aperçue comme étant claire l'aperçue comme étant une demande et non pas une exigence et aperçue qu'il avait la liberté de répondre qu'il n'était pas d'accord donc tout ça est à travailler très finement peut-être en demandant à l'autre peux-tu me dire ce que tu as compris de ce que je te demande pour vérifier et vous verrez qu'assez souvent l'autre n'a pas du tout compris ce que vous auriez aimé qu'il comprenne c'est surprenant mais souvent nous prenons pour acquis notre formulation à nous parce qu'à nous elle paraît claire et donc nous aimerions que l'autre la prenne comme étant aussi clair que dans notre esprit à nous mais nous oublions que l'autre il est sur sa colline à lui comme on le dit souvent dans l'expression consacrée on n'est pas au même endroit c'est une occasion de nouveau de travailler la patience l'ouverture et d'utiliser dans la relation comme partout ailleurs bien sûr le temps comme un allié et pas comme un ennemi consacrer du temps à cette relation merci beaucoup Anne pour cette question merci beaucoup Thomas également pour ces éléments je regarde en même temps le chat Thomas il y a des questions liées à la violence ça peut être la violence physique la violence conjugale ou d'autres formes de violence et je pense que les questions s'orientent sur les limites également que peut avoir la CNV dans quel contexte on n'utilise plus la CNV je sais que toi tu as eu une expérience pendant plusieurs années d'accompagner des jeunes qui étaient en souffrance ou qui pouvaient être justement dans des mécanismes de violence également de la violence physique je ne sais pas toi l'expérience que tu en as eue et peut-être dans ces contextes là ce qui a été aidant pour toi pour travailler avec des personnes qui sont dans la difficulté et dans la violence dans l'expérience oui peut-être une violence physique ou verbale je vois une question d'Elisabetta juste là sur le chat comment fait-on quand l'autre est agressif et bien vous dégainez l'empathie vous dégainez l'empathie on n'est pas agressif par hasard on est agressif parce qu'on souffre et qu'on a vraiment besoin d'être compris d'être écouté d'être reconnu d'avoir sa place et donc quelqu'un qui vous crie dessus a sans doute de la colère du dépit peut-être même de la rage par rapport à de grands besoins d'être écouté d'être compris d'être aidé peut-être d'être intégré d'être en appartenance d'être en lien et ça s'apprend de nouveau c'est de tout ça dont on parle c'est des apprentissages arriver à avoir le réflexe de d'abord rejoindre l'autre on l'a dit précédemment je l'ai dit précédemment d'abord écouter et là puisque l'autre nous balance son agressivité ses mots agressifs son ton agressif ses images agressives et bien je je manifeste de l'empathie active j'écoute activement je ne suis pas juste en train de recevoir tout ça j'étais très en colère tu aurais voulu être reconnu ou tu en as complètement ras le bol tu aurais voulu davantage d'attention est-ce que c'est ça qui se passe et je montre que je cherche à comprendre et je le fais rapidement c'est pour ça que je parle de dégainer avec des mots qui vont le plus vite possible aux sentiments et aux besoins et j'en lâche les phrases oui j'entends que tu voudrais me passer le message que tu es peut-être un peu triste alors hop t'es triste tu aurais voulu d'attention tac tac street giraffe disait Marshall vous savez que le symbole de la communication non venante est la girafe parce qu'elle a un grand coup et un très grand coeur elle essaie de voir les choses avec un peu d'altitude et de le vivre avec son coeur et on a fait une marionnette pour créer des dialogues rigolos avec l'autre partie de nous qui est plus au ras des pâquerettes et qui fonctionne un peu chacal et bien street giraffe ça veut dire que j'emploie un langage de tous les jours je ne fais pas du jargon alambiqué qui pompe l'air de tout le monde ça c'est très très précieux arriver à parler avec le langage de tous les jours sinon c'est contre-productif je ferai un jour une émission peut-être avec Gabin sur la CNV casse-pied donc on va essayer d'éviter la CNV casse-pied voilà travailler à rejoindre l'autre dans sa souffrance c'est vraiment ça l'idée et la plupart du temps les gens sont surpris quand au lieu de se défendre en agressant en retour ou en fuyant ce qui est la technique habituelle on reste là les yeux dans les yeux fort, puissant, stable écoutant, aimant, bienveillant waouh ça change l'énergie et de nouveau je ne dis pas que ce soit facile et que ça tombe du ciel ça s'apprend merci beaucoup Thomas pour ces éléments et avec plaisir pour la CNV casse-pied peut-être même qu'il y a des questions qui vont enlever qui pourraient nous emmener sur cette piste là alors la prochaine question nous vient de Audrey bonjour j'ai suivi il y a quelques années un week-end de CNV j'ai trouvé très difficile d'appliquer les principes de la CNV dans mon entourage qui ne souhaitait pas aller dans cette direction comment faire pour tenir alors que les autres nous renvoient à un mode de communication peut-être violent et plein de reproches merci Audrey merci Audrey beaucoup en toute fraternité et sororité ça me rappelle un climat que j'ai bien connu quand j'ai découvert la CNV mon Dieu mes proches n'étaient pas du tout prêts à entrer dans cette compréhension là mon Dieu même s'ils étaient bienveillants j'ai quand même reçu pas mal de critiques alors on a l'immense bénéfice de tirer parti de ça comme une expérience fantastique d'empathie pour le premier humain dont nous avons la charge je vous le rappelle et qui de l'empathie pour vous Audrey pour accueillir la tristesse et le profond besoin que les êtres humains puissent apprendre à fonctionner en s'écoutant en se parlant avec tact et délicatesse et en prenant du temps pour affiner la bonne compréhension mutuelle plutôt que de s'envoyer rapidement des phrases pour clôturer le sujet voilà de l'empathie pour l'humain que vous êtes et le besoin de faire confiance que petit à petit ça peut évoluer qu'il n'y a pas d'apprentissage qui se fasse du jour au lendemain et pour reprendre une image qui m'est chère de se rappeler que l'hygiène physique de se laver prendre des douches se brosser les dents est extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité ça a 50 ou 60 ans avant on prenait un bain par semaine dans une bassine d'eau quand on avait une bassine d'eau dans les milieux ruraux c'était encore assez rare et on ne se brossait pas les dents j'ai grandi dans une campagne qui était comme ça il y a 50 ans et donc l'hygiène physique a considérablement évolué en 50 ans et bien l'hygiène psychique va évoluer aussi et je dirais même l'hygiène psychospirituelle nous allons prendre soin de notre vie psychique et spirituelle avec la même attention que nous prenons soin de notre hygiène physique avec la même régularité avec des rituels du même ordre et donc voilà pour vous rejoindre Audrey je pense que cette génération-ci dont nous sommes dont vous êtes sans doute qui s'interroge sur la relation veut l'améliorer et veut apporter de nouvelles clés est un peu pionnière par rapport à des siècles de fonctionnement assez déconnectés de soi et donc ce n'est pas toujours confortable c'est le moins qu'on puisse dire en même temps Audrey beaucoup de personnes se mettent en route et que ça peut être précieux de vous relier à d'autres gens ne pas rester seul avec cette détresse et sentir que ok dans vos proches votre famille peut-être les milieux que vous côtoyez immédiatement il n'y a peut-être pas cette connivence mais beaucoup de personnes cherchent à vivre ça ne serait-ce que regardez ce soir si je vois un chiffre qui s'affiche sur mon tableau il y a 766 petits personnages ben voilà des personnes qui ont envie j'imagine si elles sont là de faire changer les choses de se changer soi eh ben on n'est pas tout seul vous voyez et c'est précieux de sentir ça et ça c'est un des messages que je souhaite diffuser c'est que nous ne sommes plus tout seul à vouloir être des acteurs d'une nouvelle façon d'être au monde donc merci Audrey pour votre témoignage et votre patience et votre détermination dans ce travail là merci Thomas merci Audrey la question suivante nous vient de Franck bonsoir et merci pour cette soirée à Laurie Gamin et Thomas j'ai plusieurs fois assisté à des échanges où une personne qui s'était formée à la CNV l'a pratiqué à mon sens d'une telle manière que cela en desservait l'image alors que cet outil de communication est si efficient lorsqu'il est manié avec finesse et écoute empathique centrée sur autrui serait-il donc possible que Thomas nous brosse un tableau qui regroupe les erreurs à ne pas commettre ou les pièges à éviter dans la pratique de la CNV par des personnes fraîchement formées bref un GPS sur le chemin de la CNV pour randonneurs débutants bonne soirée à toutes et tous et bravo Franck merci beaucoup Franck pour cette belle question et pour l'image du randonneur qui me parle moi qui adore randonner en montagne et qui effectivement je vous l'ai dit juste avant n'aime pas du tout la CNV casse-pied je suis bien conscient que certaines personnes qui ont pratiqué un peu de CNV restent à un niveau je dirais grammatical de conscience des quatre points j'observe je me sens j'ai besoin et je fais des demandes et pense que ça ça va changer le monde c'est pas du tout du tout suffisant ça c'est juste Marshall donnait l'image d'une échelle c'est une échelle pour passer un autre palier de conscience cette articulation assez pratico-pratique de l'observation les sentiments les besoins et les demandes ça structure notre conscience pour nous inviter à passer à une conscience plus élevée rappelez-vous la girafe discerner avec un peu plus d'altitude ce qui se passe et plus de coeur mais l'idée de l'échelle pour passer à l'étage suivant ce n'est pas de rester sur l'échelle en disant je suis content sur mon échelle et mes petits barreaux l'idée c'est d'être arrivé à un autre palier de conscience et malheureusement nous pouvons constater que certaines personnes restent sur l'échelle et n'ont pas compris qu'il s'agit de passer juste à une autre conscience et qu'on peut larguer le jargon et qu'en principe les personnes qui ont vraiment intégré la conscience non-violente n'emploient plus les mots sentiments besoin mais ils les vivent ils les témoignent c'est fluide c'est street street giraffe et ce sont de nouveau des apprentissages d'intégration à faire pour ne pas être lourd et pesant vous l'aurez peut-être perçu ceux qui ont pratiqué un peu CNV si dans une phrase vous dites deux fois je me sens ceci parce que j'aurais besoin d'eux est-ce que tu serais d'accord d'eux et la phrase suivante moi j'aurais plutôt besoin qu'eux on va vous dire arrête de parler de tes besoins espèce d'égoïste donc ou alors vos enfants vont vous dire maman ou papa ne fais pas ton psy à quatre sous ça m'agace et n'en parlons pas dans l'entreprise en plus on va se faire rabrouer je pense et donc nous avons besoin d'être conscients du monde dans lequel nous avançons pour utiliser les codes habituels mais avec une autre conscience et trouver les mots qui permettent de se faire comprendre sans avoir l'être d'être un thérapeute de café du commerce ou de rabâcher une ritournelle formatée qui fait très artificielle au fond donc voilà merci beaucoup pour cette question qui est une invitation pour chacun d'entre nous à pratiquer suffisamment pour que ça devienne un état de conscience bien intégré voilà tout à fait tout à fait merci de vous et merci Franck pour cette question oui oui et bien Franck vous demandiez un tableau qui ouvre les erreurs à ne pas commettre ou les pièges à éviter je reprends mon texte ici un des pièges à éviter clairement c'est la prétention à savoir et à savoir mieux et donc de se remettre dans des rapports de force mon dieu humilité et discrétion dans les échanges je propose éventuellement de l'empathie avec des mots doux qui indiquent un souhait de vrai lien je partage ce que je ressens avec finesse sans être lourd dans mes sentiments et mes besoins et j'évite effectivement d'afficher moi j'ai fait de la CNV et je comprends que c'est comme ça et toi tu n'as rien compris parce que j'ai entendu ça parfois à ma stupéfaction et donc éviter le rapport de force évidemment et se glisser simplement dans les conversations avec bonhomie le cas échéant si nous en recevons la demande proposer une compréhension évidemment indiquer comment les choses pourraient peut-être se passer autrement mais sans jamais prétendre que notre façon de faire est la meilleure mais c'est juste une piste parmi d'autres le piège majeur à éviter c'est de ne pas incarner c'est de prétendre prêcher sans vivre et ça c'est contre-productif effectivement donc je nous souhaite à chacun d'entre nous d'être de plus en plus cohérents on veut walk your talk disent les anglais et les québécois disent il faut que les bottines suivent les babines mais il faut marcher en cohérence avec nos valeurs voilà merci beaucoup je prends plus merci Thomas pour ces compléments alors une dernière question dans cette partie une question qui revient très très souvent depuis plusieurs mois et donc là il y a trois personnes qui l'ont posé pour cette soirée d'échange la question est assez simple bonjour comment devenir formateur en CNV existe-t-il une formation certifiante pour enseigner la CNV Larissa Frédéric Patricia merci beaucoup à tous les trois pour cette question oui il existe une formation certifiante pour enseigner la CNV c'est un processus qui a été mis au point du vivant de Marshall déjà Marshall lui-même n'avait pas envie de s'occuper de ça mais il a fait confiance à une petite équipe qui était proche de lui pour créer et au début j'ai fait partie des premières réflexions de ce mouvement un processus de certification et c'est un parcours qui demande un peu pas mal d'engagement de détermination parce qu'il peut prendre entre 4 et 5 ans et ça n'est pas par hasard nos circuits neuronaux sont bien imprimés vous l'aurez perçu on a vu ça tout le long des questions les habitudes d'action-réaction d'agressivité de manipulation émotionnelle etc. sont très très ancrées pour pouvoir sortir de ça et autant que possible en être devenu indemne quand on veut l'enseigner ça demande un certain travail et la durée est un ingrédient de ce travail sur soi voilà ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas si vous êtes bien ancré en vous-même et avez suffisamment pratiqué des sessions de formation avec différents formateurs pour avoir différentes sensibilités envisager de faire passer le message mais sans l'appeler pour autant communication non-volante nous souhaitons préserver cette rigueur qui tenait beaucoup à Marshall qui tenait à cœur à Marshall cette rigueur du processus et éviter qu'il reste un processus de surface comme on a pu le voir dans les commentaires précédents un processus casse-pied parce qu'il reste en surface et qu'il dessert la cause du nous de l'éveil et du changement social la CNV a parfois été un peu dérivée par des personnes qui veulent juste apprendre à s'affirmer au mépris parfois des autres et c'est pas du tout ça l'intention évidemment Marshall était très très habité d'une conscience spirituelle il avait travaillé la conscience de son processus en lisant et en s'informant en étudiant la plupart des messages spirituels sur la planète pour comprendre que tous parlent d'amour et que l'amour c'est pas un truc béni oui oui qui tombe du ciel c'est une pratique c'est une attention c'est une vigilance ça demande de pouvoir dissoudre de plus en plus son égo et ça au début on a pas trop envie de le faire et puis on sait pas trop ce que c'est d'ailleurs et donc voilà il était très inspiré par ses messages spirituels et souhaitait que son processus nous permette de prendre conscience que nous appartenons à quelque chose de bien plus vaste que nous et qu'on peut appeler la vie l'univers la grâce Dieu le souffle vous mettrez les mots que vous voulez selon votre cheminement mais que c'est ça qui est à servir c'est cette conscience d'appartenance et de pouvoir apporter notre part d'enchantement à ce monde là donc c'est tout sauf un simple outil de développement personnel c'est tout autre chose voilà mais donc c'est pour ça que nous souhaitons maintenir une formation relativement rigoureuse pour assurer cela merci pour la question à vous trois Larissa, Frédéric et Patricia alors oui comment devenir formateur vous vous adressez à l'association de CNV de votre région il y a en France une association de CNV il y en a une en Belgique en Suisse au Québec il y en a à peu près dans tous les pays et donc ils pourront vous renseigner tout à fait merci beaucoup Thomas pour ces éléments donc voilà notre deuxième axe sur la partie questions réponses formées à la CNV on a vu ensemble un petit peu les bienfaits les bénéfices certaines fois les limites le parcours d'apprentissage aussi et on a quelques questions sur comment vive la CNV dans des contextes assez spécifiques et donc on commence avec vivre la communication non-vulente en famille avec une question de Marjorie bonsoir comment instaurer la CNV au sein du cocon familial j'allais dire que la réponse est dans la question en la vivant dans le cocon familial Marjorie en la vivant en en témoignant en montrant que c'est comme ça que vous vivez vous êtes à l'écoute de vous-même vous êtes à l'écoute des autres vous comprenez vos sentiments vos besoins vous les respectez et vous comprenez les sentiments et les besoins des autres et vous les respectez ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord tout le temps ça veut dire qu'on cherche la façon d'équilibrer les besoins des uns et des autres on cherche à vivre du nous et l'intention est le bien-être ensemble l'intention est le bien-être ensemble d'ailleurs vous pouvez simplement vous poser la question pourquoi ai-je créé un cocon familial était-ce pour mettre les enfants au lit à 19h30 leur faire mettre leur pyjama prendre la douche brosser les dents et puis après aller à l'école et puis passer le bac et avoir un beau diplôme je ne pense pas que c'était ça l'intention de créer un cocon familial je pense que si vous revenez à la racine de cet élan de vie et bien l'intention est souvent de s'enchanter de transmettre la vie de s'émerveiller d'être ensemble de découvrir le monde de transmettre de la culture de la sagesse du savoir-être c'est ça qui nous habite je pense quand nous décidons de nous mettre en couple et puis à d'autres moments peut-être de faire des enfants et bien vivez ça vivez ça et c'est clair qu'aller au lit assez tôt pour être bien reposé pranger un bon petit déjeuner équilibré et puis apprendre des matières en suivant des cours tout ça c'est une logistique assez stimulante assez soutenante pour l'enchantement mais n'inversons pas les choses n'inversons pas les choses nous sommes sur terre pour propager de la joie de la générosité de l'entraide de la solidarité et ça commence dans le cocon familial et les enfants aiment beaucoup comprendre leurs sentiments et leurs besoins beaucoup de jeux existent pour ça en CNV directement ou en Belgique il y a une association qui a une ludothèque magnifique pour apprendre les sentiments et les besoins elle s'appelle l'université de paix l'université de paix P-A-X la paix à Namur à ne pas confondre avec les facultés universitaires Notre-Dame de la paix qui sont dans la même ville donc là c'est une institution autrefois religieuse mais qui garde le nom et qui est une université au sens général du terme mais l'université de paix dont je vous parle est une association sans but lucratif créée par le père P-A-X il y a une soixantaine d'années et qui promeut des outils de paix ce sont d'ailleurs eux qui ont fait connaître Marshall invité Marshall et fait connaître Marshall en Belgique c'est grâce à eux que j'ai rencontré Marshall et ils ont une bibliothèque extraordinaire une ludothèque magnifique pour faire des jeux avec les enfants pour propager la connaissance de soi l'accueil de l'autre la gestion non-violente des conflits Dominique bonjour comment gérer l'intolérance à la frustration et ses conséquences doucement de voix répétition de phrases en boucle etc de son conjoint ou d'autres personnes et Emmanuel comment nourrir ses besoins relationnels sans donner le pouvoir à l'autre par exemple si j'ai besoin d'amour j'ai en fait besoin qu'une autre personne me donne de l'amour l'autre quel qu'il soit a donc le pouvoir de m'en venir ou pas je suis dépendant d'un autre comment rester libre merci Emmanuel merci à tous les deux pour les deux questions comment gérer l'intolérance à la frustration et ses conséquences doucement de voix répétition de phrases en boucle de son conjoint ou d'autres personnes je vous invite à prendre un moment de disponibilité avec cette personne en dehors du contexte où justement vous avez été agacé mais je dirais en temps de paix à un moment où tout va bien pour pouvoir vérifier sa disponibilité est-ce que tu serais d'accord tu aurais peut-être dix minutes pour que je te parle de quelque chose qui me tient à cœur pour améliorer notre relation est-ce que ça t'irait maintenant ou plus tard et donc vérifier bien sûr la disponibilité de le vôtre et pas arriver tout à traque avec j'ai besoin qu'on se parle de ça ce qui génère souvent du rejet bien sûr ou du refus et pouvoir évoquer cet enjeu que vous aimeriez travailler en indiquant que l'autre n'est peut-être pas conscient de ça que bien sûr si l'autre hausse la voix ou répète les phrases c'est peut-être parce qu'il n'est pas certain d'être compris et qu'elle aimerait s'en assurer et que donc sans doute l'intention est bonne vérifier si c'est ça laisser l'autre répondre ferme-moi la bouche ben oui je n'ai pas sûr que tu comprennes donc il faut que je monte la voix ah donc tu aimerais être sûr que je te comprenne bien même si tu dis les choses plus doucement et vous reformulez pour vous assurer que vous avez bien compris l'autre et puis dites à l'autre je peux te partager ce que je ressens et en principe avec un peu de chance vous aurez créé un climat d'écoute où l'autre va dire ben oui dis-moi quoi et vous pourrez peut-être dire écoute je comprends ton intention de me passer un message toutefois quand tu emploies ce ton là moi ça me met très mal à l'aise il y a quelque chose en moi qui se crispe et j'aimerais juste le dire ça me rappelle de mauvais souvenirs peut-être une enfance ou tel ou tel incident avec un professeur ou un éducateur ou Dieu sait quoi par exemple c'est souvent le cas bien sûr et je préférerais tellement que tu arrives à me dire les choses sur un ton plus doux sinon je ne m'arrive pas à t'entendre or j'entends combien tu souhaiterais que je t'entende mais moi quelque chose se ferme en moi c'est un poids ce ton tu vois est-ce que ce serait possible pour toi de le dire autrement voilà vous voyez vous revenez sur la chose en tentant de nommer votre état intérieur mais voyez que pour nommer cet état intérieur comme je vous en fais une proposition ça vous demande de l'avoir bien côtoyé en termes de ressenti personnel et non pas en termes d'accusation sur l'autre j'en ai marquable par ce ton non non moi je suis triste parce que j'aime qu'on me parle avec douceur si on me parle sur un ton pareil ça me crispe ah oui ça me crispe parce que telle ou telle personne dans mon enfance parlait comme ça et je me suis senti très menacé ah voilà vous commencez à comprendre pourquoi ça vous fait cet effet donc nous revenons à cette dimension d'intériorité citoyenne déjà évoquée tout le temps de recul que vous prendrez pour vous comprendre va servir la qualité de la relation ce de l'intériorité citoyenne et bien indiquer particulièrement si c'est un conjoint que si même la situation fait que vous êtes en colère clarifier ma colère n'est pas contre toi mon chéri ou ma chérie ma colère elle est pour nous tellement je tiens nous deux à garder une belle relation où on se comprend et où on sait nettoyer les malentendus exactement comme quand on met la voiture à l'entretien on nettoie ce qu'il faut dans le moteur pour que ça dure ou si on a une tondeuse ou ne fût qu'une cafetière et bien on nettoie on fait un entretien pour que ça dure et bien je souhaite nettoyer notre relation de ce qui pourrait l'encrasser parce que je souhaite qu'elle dure c'est donc de l'amour même si mon ton est un peu en colère parce que effectivement j'en ai marre des phrases qui tournent en boucle par exemple mais est-ce que tu serais d'accord de me dire les choses une fois et pas nécessairement trois fois de suite et je crois qu'on peut arriver on peut arriver à dire ça avec bonhomie et avec camaraderie on n'est pas forcément dans des rapports de combat mon dieu lâchons ce vieux paradigme on est dans des rapports d'amitié et de bienveillance ce qui ne veut pas dire que c'est bisounours que c'est tout doux merci beaucoup Dominique je prends l'autre question celle de l'Emmanuel comment nourrir ses besoins relationnels sans donner le pouvoir à l'autre par exemple si j'ai besoin d'amour j'ai en fait besoin qu'une autre personne me donne de l'amour l'autre quel qu'il soit donc le pouvoir de m'en donner ou pas je suis dépendant d'un autre comment rester libre merci alors Emmanuel ce qui moi m'a sauvé dans la pratique de la communication non-violente et je vois que ça continue d'aider tant de personnes c'est la conscience que mon besoin préexiste à toute situation concrète mon besoin fait partie du foisonnement du vivant en moi du florilège des aspects de la vie en moi de toutes les couleurs de mes besoins et il n'y a jamais évidemment qu'une solution pour mes besoins il y a beaucoup de solutions et mes besoins ont plus besoin d'être identifiés reconnus nommés accueillis que satisfaits nos besoins ont plus besoin d'être nommés identifiés accueillis que satisfaits et là vous parlez d'un besoin et vous dites si j'ai besoin d'amour j'ai en fait besoin qu'une autre personne me donne de l'amour c'est pas complètement faux mais derrière cette attente d'être aimé par l'autre qui est un premier besoin premier niveau de besoin si on reprend les poupées russes la plupart du temps si vous avez absolument besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit mais je vous passe mon expérience du décodage de ça depuis tant d'années assez souvent c'est que peut-être vous vérifierez pas vous même si ça vous parle vous avez besoin d'apprendre à vous aimer vous même profondément et inconditionnellement et tant que cette démarche d'amour profond et inconditionnelle pour vous n'est pas nourrie et bien les expériences à l'extérieur viennent vous rappeler et bien tant que tu t'aimes pas tu vas pas rencontrer la personne qui t'aimera parce que c'est un phénomène que nous observons qui a peut-être très à l'attractivité mais lorsque la personne travaille sur elle pour retrouver suffisamment d'estime de soi elle se met à avoir des relations à la hauteur de ses attentes mais tant qu'elle n'a pas une bonne estime de soi qu'elle doute d'être aimable elle a des relations qui sont difficiles à vivre et qui au fond sont là pour lui dire apprends à t'aimer à te centrer à t'ancrer à être autonome à être un être qui peut vivre par lui-même c'est pas pour t'y enfermer c'est que si tu arrives à vivre par toi-même tu as une énorme générosité à offrir aux autres et donc ça va te relier plus profondément vous voyez j'aime je l'ai rappelé dans les interventions que j'ai faites précédemment sur le couple l'autre n'est pas la moitié qui vient me consoler de n'être qu'à moitié moi-même nous sommes des êtres autonomes libres et nous nous choisissons pour échanger de la plénitude pas pour combler du manque et ça c'est pas toujours facile à comprendre parce que nous sommes souvent entravés par cette croyance que l'autre est ma moitié non ça fait un un mariage bancal malheureusement nous avons un mariage ou un couple bancal en tout cas nous avons besoin d'arriver à trouver notre autonomie notre fondement notre stabilité et je vois qu'à ce moment-là ça devient quelque chose de solide rappelez-vous Khalil Gibran j'ai déjà cité ça mais c'est un si beau si jolie formule sur le couple les piliers du temple s'érigent à distance et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre il y a de l'espace entre les piliers du temple il y a de l'espace entre le chêne et le cyprès et c'est ça qui fait qu'ils peuvent s'enchanter du vent qui passe ensemble alors c'est ce que je vous souhaite trouver cette stabilité merci beaucoup pour la question Emmanuel merci beaucoup Thomas pour ces éléments les questions suivantes nous parlent de vivre la CNV à l'école une première question de Camille bonsoir comment appliquer au mieux la CNV à l'école je suis enseignante en collège une autre question à l'ère des réseaux sociaux et d'internet n'avons-nous pas l'impression que l'utilisation de ceux-ci accélère la violence dans la vie réelle et la deuxième question donc on le maxime pourquoi ne pas demander auprès du monde de l'éducation d'instaurer en plus des maths et de l'anglais un cours de prévention à la violence et d'apprentissage pour communiquer de façon non violente peut-être cela existir déjà en France ou en Belgique moi j'habite en Espagne et dans mon petit milieu cela n'existe pas encore merci Maxime merci beaucoup tous les deux pour vos questions comment appliquer au mieux la CNV à l'école de nouveau en la vivant en la vivant vous-même en en témoignant par votre façon d'être votre dégaine à travers les événements de la vie quotidienne et pourquoi pas en en partageant les bases en faisant un petit dessin au tableau pour montrer le petit bonhomme de la CNV avec le cœur le corps et les jambes pour faire des démarches puis la tête au-dessus pourquoi pas montrer ça pour inviter les personnes de votre classe enfin les élèves à ressentir et à se relier à leurs besoins pourquoi pas ne pas leur proposer des petits exercices et de nouveau toutes sortes de méthodes faciles d'enseignement existent notamment à l'université de paix dont j'ai parlé juste avant et transmettre ça si vous voulez un cran plus loin n'hésitez pas à faire appel à l'association Déclic l'association française Déclic CNV et éducation c'est son titre CNV et éducation dont je suis un des parrains avec le docteur Catherine Guéguen qui fait un magnifique travail auprès des enseignants pour leur donner des clés leur permettant de vivre eux-mêmes la CNV et vous imaginez si les enfants étaient accompagnés de parents et d'enseignants imprégnés de CNV ils grandiraient dans ce climat-là ils le propageraient à leur tour et donc c'est pour ça qu'on commence enfin nous essayons de former autant que possible les parents et les enseignants Déclic CNV et éducation des formations pour enseignants pour école et pour parents également deuxième question Camille à l'aide des réseaux sociaux n'avons-nous pas l'impression que l'utilisation de ceci accède à la violence dans la vie réelle disons que le risque de ces engins c'est qu'il ne soit plus un outil qui nous sert mais une pratique qui nous dessert tout outil peut être retourné contre son utilisateur on le sait depuis l'invention du premier marteau et bien c'est un risque et nous avons besoin d'être vigilants à cantonner l'outil à la boîte à outils je l'emploie quand j'en ai besoin c'est moi qui décide c'est pas l'outil qui commande ma vie ça c'est vraiment une éducation parce que cet outil on le porte dans sa poche et il fait bip bip toutes les 5 secondes si on ne fait pas gaffe et donc nous pourrions être complètement en train de zapper de perdre toute capacité de concentration et d'attention simplement parce que c'est cette machine qui commande et j'encouragerais en tout cas c'est la façon dont j'ai pu transmettre le message à mes propres filles j'ai trois filles de être vigilants rester maître de son temps et particulièrement de son temps d'écran par souci de liberté nous voulons tous rester des êtres libres et nous n'avons pas envie qu'une machine nous commande parce qu'elle sonne dans la poche on ne saute pas dessus pour la décrocher non on l'attendra le temps où on sera disponible pour ça parce qu'on est en train de faire une tâche qui mérite notre attention où on est en train de bavarder avec quelqu'un et on ne veut pas être dérangé parce qu'on souhaite honorer cet échange et où on est à la table et familiale et c'est un moment merveilleusement précieux pour construire et nourrir le nous et donc on ne se laisse pas distraire parce que la machine c'est bip bip on rend des certains moments sacrés on les consacre on rend ces moments-là des vrais moments au service de la vie et donc merci pour cette question qui est un encouragement à garder conscience de soi et conscience du nous et à chérir la qualité des relations justement pour éviter qu'elles ne deviennent brutales et que la violence ne s'accélère comme vous l'évoquiez violence qui s'accélère précisément par manque de relations de reconnaissance et d'appartenance donc on est dans un truc qui se mange la queue si nous ne sommes pas vigilants merci beaucoup ou alors j'essaie de récupérer la question de Maxime pourquoi ne pas demander auprès du monde de l'éducation d'instaurer ou en plus des maths et l'anglais etc la prévention de la violence mais oui bien sûr c'est notre souhait le plus cher dans tout le réseau des formateurs et formatrices en CNB notre souhait le plus cher c'est que cela fasse partie de la scolarité avec la même évidence que lire, écrire et calculer nous avons là trois piliers fondamentaux à travers la planète et bien il est plus que temps que tout enfant qui va à l'école apprenne à savoir qui je suis comment je me sens qu'est-ce que ça dit de moi par où va la vie pour moi où est ma boussole et dans quel sens m'oriente-t-elle quel est mon fil rouge qu'est-ce qui me rend joyeuse heureuse détendue confiante enthousiaste d'être là généreuse de mes talents que je sais mettre au monde parce que je suis soutenu dans ce sens-là mais j'ai aussi besoin d'apprendre ce qui m'attriste ce qui me peine ce qui me désole ce qui me défait ce qui me rend épuissant ou en rage et que j'ai donc besoin de comprendre avant que de faire payer ma colère aux autres voilà un enseignement de base qui est grand temps à mes yeux de faire figurer dans nos programmes pour que nous soyons outillés à traverser tous les états de la relation parce que vous l'aurez perçu ça vaut pas la peine d'avoir un super diplôme d'ingénieur ou d'avocat de notaire ou de cuisinier ou d'infirmier ou de chauffeur de taxi si nous ne savons pas démêler la relation intime avec nous avec nos proches avec nos enfants avec nos collègues avec nos patrons avec nos fournisseurs etc. et aujourd'hui nous les formateurs nous recevons beaucoup de personnes qui sont très compétentes dans l'ordre du faire médecins chirurgiens managers professeurs etc. enseignants mais moins compétents dans l'ordre de l'être et qui sentent la difficulté dans les temps qui courent à créer du nous à rassembler les êtres autour d'un projet à faire qu'on est heureux d'être ensemble dans un projet qu'il s'agisse d'une classe d'une entreprise d'une équipe de travail d'un laboratoire de recherche etc. partout la relation existe et nous avons besoin de l'apprendre donc merci Maxime pour la question je nous encourage à faire passer le message et ça pourrait être un peu un call to action comme on dit en anglais aux personnes qui sont là oser aller frapper à la porte des enseignants des directeurs d'école mais aussi de toutes les structures hôpitaux cliniques administrations en disant nous avons besoin de cours de connaissance de soi et de communication non violente en tout cas si vous l'appelez pas comme ça parce que peut-être que ce mot ne passe pas dans toutes les structures mais d'intelligence émotionnelle pour nous rencontrer mieux traverser les conflits savoir bien célébrer ce qui va bien nous en enchanter stimuler le nous mais en même temps nettoyer ce qui va pas vider les colères et les désaccords ce sont des enjeux de santé publique aujourd'hui et donc imaginez la puissance qu'il y a en nous là on est 700 personnes dans cette salle virtuelle si chacun de nous fait une petite démarche là où il peut pour dire il est temps d'apprendre ça je pense que c'est très prometteur c'est citoyen en tout cas merci beaucoup Maxime merci Camille merci Maxime pour ces questions et merci Thomas pour ces éléments la dernière question de notre soirée c'est vivre la CNV en entreprise et cette question nous vient de Patricia bonsoir comment réussir à embarquer le top management d'une grande société de haute technologie à développer la CNV et l'efficacité relationnelle au sein de l'entreprise quand le mot émotion semble être tabou merci pour votre aide Patricia réponse brève remplacer émotion par intelligence émotionnelle ça passe mieux pour le top management qui sont sans doute des gens qui ont fait de grandes études et qui ont de beaux cerveaux gauches très logico-mathématiques alors je mets peut-être un gros cliché sur ces personnes et je leur manque peut-être de respect mais voilà au-delà de la boutade passer le message que vivre en équipe autour d'un projet ça demande une bonne compréhension riche en nuances en profondeur en capacité à se stimuler les uns les autres et à se nouer créer du nous autour du projet ça demande ça et que pour arriver à ça ça demande que l'on sache dépasser les malentendus que l'on sache écouter un peu plus finement que l'on sache médier les inévitables conflits et que tout ça ça ne s'apprend pas encore dans les écoles ni dans les hautes écoles ni à l'université je l'ai déjà dit moi j'ai fait un métier d'avocat j'ai étudié le droit et j'ai travaillé comme avocat je n'ai pas reçu un cours d'écoute ni un cours d'intelligence émotionnelle ni un cours de connaissance de soi ça ne fait pas partie du programme j'ai appris le droit c'est tout et débrouille-toi avec ça donc mes études étaient très pauvres par rapport à l'enjeu du métier qui consiste quand même à aider les gens dans beaucoup d'émotions donc oser passer ce message et heureusement je vois de plus en plus de grandes entreprises d'entreprises d'ailleurs petites ou grandes mais qui réalisent que cet enjeu est devenu essentiel et que devant les changements et les challenges que nous rencontrons aujourd'hui si l'équipe n'est pas soudée pouvant traverser les conflits se comprendre dissoudre les malentendus se resserrer quand il faut et être créatif aussi être suffisamment bien à sa place et bien dans ses baskets pour pouvoir inventer de nouveau et dire stop là ça ne va pas il faut plutôt qu'on passe par là avoir cette assertivité ça demande des compétences qui sont encore plus importantes que la compétence technique parce que la technique ne va pas sans la relation alors que la relation peut se passer de la technique voilà donc Patricia merci pour la question et je vous encourage à oser passer le message et je pense qu'aujourd'hui vous n'aurez pas de mal à trouver suffisamment d'entreprises qui s'intéressent à ce développement de la personne au service d'une tout à fait merci beaucoup Thomas pour ces réponses et voilà un petit peu le tour d'horizon par rapport aux questions qu'on a eu la chance de recevoir alors on est conscient qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions j'ai pu passer de très belles questions également dans le chat et on est conscient qu'en une heure une heure et quart on ne peut pas forcément répondre à tout en tout cas on essaye de le faire progressivement petit à petit soirée d'échange après soirée d'échange formation après formation extrait après extrait pour ceux qui ont vous passé des extraits également sur les réseaux sociaux aujourd'hui je crois ça fait un petit peu plus de deux ans et demi qu'on a commencé la mise en ligne de ressources autour du travail de Thomas de la communication non-violente il y a un petit peu plus de 20 jours de formation qui sont disponibles en ligne ça représente 80 à 90 heures de formation donc on est conscient qu'en une heure on ne peut pas faire le tour de la question mais en tout cas ça contribue et donc voilà un grand merci aux personnes qui nous ont partagé les questions de la soirée pour les interactions également dans le chat et puis on vous invite pour les prochaines soirées d'échange si vous n'avez pas eu l'occasion qu'on choisisse votre question on essaie souvent de regrouper aussi les questions qui nous reviennent souvent etc on essaie de faire un tour d'horizon le plus large possible mais en tout cas n'hésitez pas à nous partager vos questions en amont c'est ce qui nous aide le plus pour préparer également les soirées et donc j'ai vu passer également des questions pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin se former pour les personnes que ça intéresse donc nous c'est des choses qu'on essaie de mettre en place semaine après semaine pierre après pierre donc ce que je disais aussi bien rendre accessibles ces ressources en ligne pour celles et ceux pour qui ça correspond et puis également en présentiel et donc c'est un peu les dernières informations qu'on voulait vous partager ce soir pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin maintenant ou plus tard la première information c'est un séminaire en présentiel qui aura lieu en janvier 2023 avec Thomas et c'est une grande première pour nous Thomas puisque c'est la première fois qu'on organise ensemble avec toi un séminaire purement présentiel donc il n'est pas filmé il n'est pas retransmis c'est vraiment un séminaire qui est dédié aux personnes qui seront là physiquement et donc ce séminaire aura lieu près de Montpellier ou à Maud l'Étoile du 16 au 20 janvier 2023 et donc c'est un séminaire d'introduction à la communication ambulante 5 jours du lundi au vendredi et Thomas c'est un séminaire que tu as l'habitude entre guillemets d'animer là la particularité c'est que c'est ouvert à un plus grand nombre de personnes puisque tu es très très souvent complet sur ces séminaires depuis plusieurs années maintenant et tu reçois beaucoup de demandes nous également pour les personnes qui souhaiteraient débuter vraiment suivre ce séminaire d'introduction en présentiel et donc c'est un petit peu le guider oui c'est effectivement un séminaire que j'anime depuis très très longtemps et qui me donne toujours la même joie d'animer d'ailleurs et comme effectivement je reçois beaucoup de demandes et que jusqu'ici mes séminaires résidentiels ne peuvent accueillir qu'une trentaine de personnes c'est l'occasion de le proposer à un groupe d'une centaine je pense que c'est ça que nous serons et ça se passe très bien aussi à 100 personnes il y a peut-être un petit peu moins d'intimité bien sûr parce qu'on est plus nombreux mais le cœur même de l'atelier se fait en travail sur soi en silence avec soi-même ou par deux ou par trois par petit groupe et donc il y a beaucoup d'intimité qui se fait et dès la fin de la première journée on a oublié qu'on était 100 je l'ai toujours remarqué comme ça celui qui aura lieu au Hameau de l'Étoile sera dans un endroit que j'apprécie particulièrement parce qu'il y a une belle nature tout autour où on peut se promener et respirer et voilà donc c'est une invitation si vous avez le goût de vous interroger sur vous-même dans un climat de bienveillance d'affiner la compréhension de vous et je dirais particulièrement de déployer des parties de vous dont vous sentez qu'elles sont peut-être encore timides et que vous aimeriez les mettre au service personnellement j'ai particulièrement un cœur de permettre aux gens de sentir que ce qu'ils sont vraiment peut contribuer à ce que nous vivions mieux ensemble certaines personnes sont par exemple très timides et j'en étais j'étais quelqu'un de très timide et cette timidité ne rend pas heureux mais ne sert pas beaucoup le monde évidemment parce qu'on ne voit pas le trésor qui est en vous et donc apprendre à vous connaître à vous aimer à développer l'assertivité à vous mettre au monde à vous déployer va vous rendre plus heureux plus heureuse évidemment et puis va servir le monde parce qu'on va vous découvrir et puis vous allez collaborer et ainsi de suite apprendre à faire des colères autrement qu'en les balançant tout attraque à la figure de l'autre mais arriver à formuler ces colères de façon féconde et constructive c'est tellement précieux parce que beaucoup de dégâts sont faits lorsqu'on rentre la colère dans la cocotte minute et puis que ça explose dans n'importe quel sens beaucoup plus tard ou que ça sort comme ça à tout venant donc il y a un grand bénéfice à apprendre à nommer ces choses avec délicatesse voilà le sens de cette introduction à la connaissance de soi tout à fait merci beaucoup Thomas pour ces éléments et peut-être parler un petit peu des prérequis puisque il y a plusieurs formations que tu animes qui ont des prérequis notamment que les personnes soient déjà formées etc là c'est un séminaire qui se veut un séminaire d'introduction donc qui peut également s'adresser à des personnes qui ne sont pas formées en même temps ce qu'on vous propose effectivement pour la dynamique de groupe aussi et pour vraiment pouvoir bénéficier au maximum d'une semaine en immersion comme ça où on travaille sur soi où on travaille également en relation avec d'autres personnes il y a quelques prérequis qu'on renote ici avoir lu un des livres de Thomas parmi la liste qui est proposée donc cessez d'être gentil soyez vrai j'ai vu passer un peu des messages dans le chat ce soir de personnes qui connaissaient déjà ce livre ou d'autres livres que Thomas a pu écrire avoir visionné en ligne au moins une conférence de Thomas donc ça peut être par exemple cette conférence-là découverte de la CNV il y en a d'autres également sur Youtube il y a tout un tas de ressources disponibles gratuitement que vous pouvez découvrir et c'est toujours intéressant notamment avec un séminaire comme celui-là pour voir si c'est des choses qui vous correspondent et puis pour préparer aussi le terrain au travail qui va être fait et puis le troisième prérequis c'est d'être disponible et intéressé pour approfondir ces enjeux-là lors d'un séminaire présentiel qui comprend à la fois des temps d'explication des temps de travail sur soi d'exercice également des temps de travail en groupe d'échange donc voilà si entre guillemets vous avez ces prérequis-là c'est tout à fait un séminaire qui peut correspondre à ce que vous pouvez en tout cas rechercher si vous voulez aller plus loin je ne sais pas Thomas si tu veux en dire un petit mot merci effectivement ça pourrait paraître peut-être un peu exigeant de mettre des prérequis mais toutefois c'est l'expérience qui nous a appris qu'il peut arriver que des personnes arrivent sans du tout savoir dans quoi elles tombent parce qu'on leur a recommandé tu dois faire un stage avec Thomas Dansbourg ou bien ils sont emmenés par un conjoint une conjointe sans savoir dans quoi ils tombent et ces personnes sont parfois un peu surprises qu'il s'agisse effectivement de travailler sur soi de se transformer on n'est pas passif dans son coin à recevoir un enseignement au tableau de type académique c'est une mise en action et je souhaite que les gens soient conscients de la portée du travail que je propose et tout le fait que je souhaite qu'ils connaissent le travail en ayant lu au moins des livres qu'ils sachent un peu dans quel esprit je l'anime en ayant vu quelque chose sur internet où je suis en mouvement et je montre comment ça bouge comment ça se noue et se dénoue et enfin le troisième critère c'est la disponibilité à se remettre en question enfin quand on dit être disponible et intéressé par ces enjeux c'est donc être prêt à se regarder de près à se remettre en question avec bonhomie et à transformer ses habitudes et ses fonctionnements ce pour éviter d'avoir des personnes qui étant surprise de ce dans quoi elles arrivent se braquent un peu et restent raides à ne pas vouloir entrer dans l'exercice et dans le jeu ce qui ne sert pas l'ensemble du groupe évidemment et n'apporte pas grand chose à la personne en question donc c'est pour le bien-être de la personne elle-même et je comprendrais tout à fait que ça ne convienne pas à tout le monde voilà il y a un enjeu de vie collective nous arrivons avec une énergie pour nous transformer nous changer nous éveiller être plus joyeux ça c'est vraiment l'âme de mon travail il faudrait peut-être perçu se défaire de ce qui a ombrage et alourdi pour trouver le chemin de la joie et donc je souhaite que ça puisse se faire dans cet esprit de nouveau de bonhomie autant que possible voilà pourquoi il y a ces quelques prérequis tout à fait donc ça c'est un séminaire qui aura lieu du 16 au 20 janvier 2023 au Hameau de l'Etoile près de Montpellier pour l'instant il n'y a pas d'autres séminaires prévus de ce type là j'ai du glory dans le chat vous avez mis le lien pour les personnes qui verraient la vidéo en replay on vous reglissera le lien sûrement sous la vidéo vous avez une page de présentation qui reprend vraiment les éléments qu'on a abordé ici à l'oral qui détaille également un petit peu le programme qui vous donne plus d'informations pratiques également pour les horaires de début de fin des informations également logistiques puisqu'on est dans un très beau lieu qu'on aime beaucoup on est déjà allé une fois au Hameau de l'Etoile on y retourne là en fin d'année pour un autre séminaire et donc ça sera la troisième fois et c'est un lieu dans lequel on peut être en pension complète on peut dormir là-bas dans de très beaux endroits et puis on y mange très bien également donc c'est chouette on est ravis de pouvoir retourner au Hameau de l'Etoile pour proposer ce séminaire là en immersion pendant une semaine et donc pour terminer pour vous donner les dernières informations pratiques pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin ou se former en plus du séminaire présentiel on est conscient qu'un séminaire en présentiel à la fois ça représente un coût à la fois il y a une organisation à avoir en termes de disponibilité de déplacement etc ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde et donc ce qu'on essaye également de proposer sont des formations en ligne donc là il y a par exemple trois formations en ligne qu'on a mis à l'écran les bases de la communication non violente qui reprennent sur deux jours et demi vraiment les premiers éléments de formation de la CNV c'est un séminaire qu'on a tourné il y a quelques temps avec Thomas et il y a un petit peu plus de 6000 personnes qui ont déjà rejoint cette formation en ligne pour nous c'est très significatif et on est très content de pouvoir rendre accessibles ces ressources là et au sein des espaces de formation en ligne vous avez possibilité de rencontrer d'autres personnes qui suivent également ces formations de rejoindre des groupes de pratiques voilà vous avez une MAPS qui est mise à disposition vous avez des espaces d'échange l'idée c'est également de rencontrer des personnes qui peuvent être dans cette même démarche de formation d'éveil de conscience et voilà donc on est ravi de la manière dont ça se passe puis il y a également un séminaire d'approfondissement à la communication non-vulente également un séminaire un petit peu thématique sur le thème couple, amour et relation et voilà on essaye de continuer à compléter mois après mois après année 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 après année ce qu'on peut proposer également comme ressources en ligne en parallèle des événements en présentiel et puis les soirées comme on fait ici des soirées d'échange en direct qui on essaye sont enregistrées et mises ensuite après à disposition gratuitement dans les différents espaces également de formation voilà un petit peu tout l'écosystème qu'on essaye de proposer pour favoriser les avancées de chacun et chacune sur ce beau chemin que nous propose à la fois la CNV et que nous propose Thomas voilà un petit peu pour quelques informations pratiques et donc on arrive tranquillement à la fin de cette soirée merci beaucoup à vous pour votre présence avec nous pour nous avoir rejoints j'espère que vous avez passé une belle soirée un grand merci également à Thomas pour ta disponibilité et pour ta régularité également dans ces échanges ça fait maintenant plusieurs je crois deux ans qu'on propose ces soirées d'échange et c'est toujours très très sympa de pouvoir te retrouver et partager ces ressources et merci également à toute l'équipe qui travaille pour rendre possible ces moments à Laurie notamment qui est derrière l'écran et peut-être Jessica également qui vous a peut-être répondu par mail si vous avez échangé avec nous tout au long de la soirée et puis toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin voilà un petit peu et bien mon tour de remercier l'équipe d'en développement d'être fidèle au poste avec son organisation toujours sur du velours et beaucoup de chaleur humaine merci à toi Gabin à Laurie et à ceux qui sont derrière pour enregistrer et merci à toutes les personnes qui sont dans la salle ainsi qu'à celles qui nous ont quitté ce soir merci de votre intérêt de votre soutien c'est très joyeux pour moi de sentir que ces propos sont partagés reçus et se développent et s'aiment j'ai vu que beaucoup de personnes trouvaient la soirée intéressante et ça m'a touché de voir que l'on peut ainsi ensemble co-créer une autre façon d'être au monde merci beaucoup merci beaucoup à tous et une très bonne soirée et puis à très bientôt nous on reste également disponible si vous avez des questions par mail vous pouvez en trouver également des informations sur les réseaux sociaux ou sur les différents sites internet site internet de grand développement site internet de Thomas et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger merci beaucoup et à très bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?